Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et au Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyens de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 kilomètres et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Marie aujourd'hui, elle a beaucoup de travail à faire. C'est la fin de l'année. Le monde qui fait de la comptabilité le savent comment c'est important. Puis moi, bien aujourd'hui, j'essaie de profiter de prendre la journée pour faire de la maintenance sur notre Westphalia, c'est notre petit vieux, parce que c'est en préparation pour le retour au Québec. Parce que c'est un long trajet pour le retour. Puis une fois au Québec, bien, on a d'autres projets. On va peut-être vous partager ça. Puis après ça, bien, planification, préparation pour les prochains voyages futurs. Parce que l'aventure n'est certainement pas terminée. Comme les endroits pour trouver un stationnement à plat et secruteur et à l'ombre est difficile, j'ai stationné notre boss hier chez nos amis Carole et Benoît. Ils se font en train de faire du babysitting d'une maison pour une madame ici. Il y a un beau stationnement, l'ombre. J'ai aussi une belle drap d'air du lac en avant. Ça fait une belle petite place pour travailler, faire la maintenance. On a commencé à avoir un problème d'embrayage. C'est-à-dire qu'on a eu la misère à la mettre au reculon, la transmission. On a déjà changé le cadre d'embrayage parce qu'il commençait à casser. Mais là, après un certain temps, il s'est mis à aller mal. Je me dis que le cadre d'embrayage doit être en train de s'étirer. On l'a ajusté, on l'a ajusté, ça allait bien. Mais là, j'ai remarqué qu'à chaque fois que le véhicule est chaud, j'ai eu beaucoup de difficultés à la rentrée au reculon, la transmission dans l'embrayage au reculon, sans faire grécher les dents. J'arrête le moteur et je l'embraye pour ne pas endamager notre gear de reculon. Puis aussi, la première et la deuxième est dure à rentrer quand le problème de reculon est présent, surtout quand le véhicule est chaud. Aujourd'hui, je vais essayer de diagnostiquer ça. J'espère que ça ne sera pas un gros problème. J'ai aussi les valves à ajuster, c'est pour ça que je l'ai stationné ici pour la nuit. et ça doit être fait avec le moteur froid. Là, ça reste à avoir la motivation de faire ça dans un endroit si joli, avec une vue si belle, mais il faut faire ce qu'il faut. Je vais commencer avec ce que je crois qu'il va être le plus important, c'est l'embrayage. Je vais vérifier le jeu de la pédale. Après ça, je vais aller voir la transmission, s'il n'y a pas le levier pivot des bushings dans la transmission qui sera lousse quand on active le levier. Je ne suis pas capable de l'activer en dessous tout seul, mais je vais pouvoir au moins le prendre, puis le levier où le câble rentre, où l'ajoutement est, de pouvoir voir s'il y aurait un peu de lousse dans la transmission, s'il y a des bushings. Il y a une autre chose que je veux voir, qui est peu probable et qui pourrait arriver, c'est le jeu axial du moteur sur le véhicule brequin. S'il est excessif, ça peut nous causer aussi un problème d'embrayage. Vous voyez que le jeu de la pédale semble être bien normal, à environ 5,8, ou je peux dire 3,4-5,8 de pouce. C'est bien correct pour un ajustement de pédale à cloche pour ces années-là. Là, je vais aller voir le jeu axial du brequin. Ça, ce n'est pas une méthode super précis, mais ça va me donner une bonne idée de voir s'il y a de collectifiquement lousse en avant. C'est pas la meilleure façon de checker un jeu axial du brequin, mais c'est la seule façon qui s'offre à moi, ici. S'il y a un jeu vraiment excessif, je l'aurais vu. Par cœur, je pense que c'est 3-6 millions, donc c'est très peu. Mais s'il y a eu de quoi être vraiment flagrant, je l'aurais quand même pu le déceler en avant de cette façon-là. Donc, allons à la prochaine étape. Allons voir la transition directe, le levier. On a plus 20 ans pour se coucher de même autour d'un véhicule. Le levier, il est bien droit. Le levier ici, parce que le câble attache, il y a un axe qui rentre. Il y aurait aussi des bouchines qui auraient été endommagées. Il aurait été de travers, il a renforcé d'un bord puis de l'autre. Il aurait pu y avoir un jeu axial, mais le jeu aurait été dur à déterminer, parce qu'il y a vraiment un gros ressort qui pousse de l'embrayage. Mais quand même, on aurait vu qu'il aurait été de travers par rapport à la transition. Puis tout ça, ça a l'air très beau. Ce qui est bizarre, c'est que le câble d'embrayage, l'ajustement est quasiment au bout, mais je soupçonne que c'est plus la qualité du câble d'embrayage. On peut avoir des pièces pour des véhicules classiques, mais souvent, la qualité des pièces est vraiment médiocre. Je crois que c'est pour ça. Là, je vais aller voir à la pédale, en avant, le mécanisme en bout de la pédale d'embrayage. Pour ça, il va falloir que je défasse l'ajustement du câble d'embrayage. Je vais aller débrouter le mécanisme de la pédale pour voir le levier où le câble attache, pour être sûr qu'il n'y a rien d'endommagé. Je sais que quand j'ai remplacé le câble d'embrayage, que ça a déjà été réparé dans ce coin-là. Je vais juste m'assurer que la réparation n'a pas brisé. Ma prochaine inspection à faire. Après avoir enlevé la wing nut qui tient le câble d'embrayage, j'ai aussi pu vérifier comme il faut le levier, parce qu'il y a beaucoup moins de tension comme ça. Je peux aller voir si le jeu du levier, comment le temps que ça le prend avant, qu'il puisse s'accotter sur la pressure plate, sur l'embrayage, puis aussi son jeu. Tout a l'air beau encore à ce niveau-là. Là, maintenant, à la pédale. Sous-titrage Société Radio-Canada Le levier est bon, il n'y a pas de briseux, rien que cassé, pas d'usure excessif. Le levier est dans la bonne position parce qu'il y a deux façons d'installer ce petit levier-là qui retient le cadre d'embrayage et est du bon côté. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je remonte ça. Je ne vois rien de problématique sur le cadre d'embrayage. Je n'ai rien vu sur le côté moteur, non plus le levier qui rentre pour la fourchette de l'embrayage, la clutch et le pressure plate. Toute une unité a été installée neuf et j'ai mis de la bonne qualité. En tout cas, la meilleure qualité que j'ai pu trouver sur le marché, c'est de la satch. Ça devrait être ce qui est la meilleure et on continue à avoir des problèmes. Peut-être le pressure plate, comme on dit en anglais. C'est peut-être ça qui est le coupable. Je ne sais pas. Je vais juste voir ça une fois enlevé la tension. Une fois que j'ai enlevé la tension. Mais là, pour l'instant, il y a un boyau, le Bowden Cable, le boyau comme un tuyau en caoutchouc où le cadre rentre dedans. C'est ce que je vais faire. Ce boyau-là, je peux le chimer. Ça veut dire que je peux irraditionner une courbe dedans. Ça va enlever un peu de jeu dans mon câble, récupérer de l'éjoulement. Puis à partir de là, je vais peut-être voir, ça va peut-être m'aider un peu. Mais c'est probablement juste un placeux jusqu'à temps que je découvre le vrai problème. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'aujourd'hui, qu'on arrive au bout de la situation. C'est sûr que j'ajuste le cadre très serré. Le problème ne le fait plus. Mais le problème à ce niveau-là, c'est que le bearing de l'embrayage s'appuie toujours sur la pusher plate qui va créer une usure prématurée. Mais pour l'instant, c'est juste ça que je peux faire. C'est ça que je vais faire parce qu'il n'y a aucune question d'enlever ça et d'aller voir ça en dessous-là. Mais peut-être que juste chimer mon Bowden Cable, le tuyau va peut-être bien régler une partie de mon problème. Ça a récourci le câble dû au Bowden Cable qui va être un petit peu plus long. Anyway, si vous regardez la pente qu'il y a ici, la spécification, c'est qu'il doit avoir à peu près un pouce de pente ici pour aider à la fonction de la cloche. On est encore bien dans les spécifications. Le washer est bien installé. J'ai remis ici mon petit capuchon pour empêcher l'eau de couler dans le câble. Et après ça, il reste à remettre mon câble et à l'ajuster. J'ai ajouté le câble initialement en arrière, juste pour dire que je pousse le levier et je le sens toucher le bérin. Je m'en viens voir le jeu dans ma palette en avant. J'ai pensé à d'autres choses aussi qu'on voit souvent au Québec où les véhicules ont de l'hiver avec des tapis, plusieurs couches de tapis de caoutchouc dans le fond de votre véhicule, des Monster Mat, des tapis d'origine, des lettres du journal comme qu'ils appellent communément de la gazette. Des fois, ça empêche la pédale, l'embrayage d'aller complètement au fond, ce qui peut causer un problème. J'ai pas vraiment de tapis d'hiver dans l'ouest, mais j'ai un tapis de caoutchouc en dessous et j'ai aussi un carré de caoutchouc qui bloque le jour pour empêcher de l'eau de monter. Mais j'ai remarqué que ça fait quand même une bonne épaisseur. Je vais couper une section du tapis de caoutchouc en dessous du tapis, puis après ça je vais enlever la protection pour l'eau. Il y en a déjà une en tour, donc il n'y aura pas besoin d'en avoir deux. D'après moi, je vais gagner ça de course de pédales qui peut équivoire à pas mal rendu à l'autre côté. 2 3 4 4 5 4 5 5 Ça, les freins en arrière, moi, je les ajuste jusqu'à temps qu'ils bloquent les roues, puis je relâche un peu l'ajoutement, juste un petit peu, puis je les entends un petit peu touchés, je laisse ça de même. Il n'y avait pas besoin de beaucoup d'ajoutement, il y a environ 4400 km la dernière fois que j'ai ajouté les freins, mais si j'ai une place pour le faire, je voulais le faire comme si je ne serais pas obligé d'y repenser avant au moins d'être rendu aux États-Unis. À chaque fois que je suis en tour du véhicule, j'en profite pour faire une petite inspection, les soufflets de cartes dents, fuite d'huile, les fils électriques, les lignes d'essence, là j'avais une petite fuite au niveau du système d'échappement, j'étais sûr que c'était les joints d'étanchéité entre le silencieux, puis les headers en avant, non c'est pas ça, c'est vraiment notre muffler qui est craqué, j'ai deux bords de les headers qui sont craqués, partie muffler, l'autre côté il l'est pas, au moins la moitié est craquée, si ça lâche, mon feu va peut-être faire ça de même, mais l'autre côté tient encore, ça devrait tenir le coup jusqu'au retour au Québec, au pire aux États-Unis c'est une pièce qu'on peut trouver au besoin. Fini, ce qui est le fun c'est qu'ici il y a des arbres fruitiers, il y a une madame qui vient travailler sur le terrain, remoncer des fruits, puis il y en avait de trop, elle nous a donné des pamplemousses, le seul problème c'est qu'en ressortant, la madame, elle a barré le canot de la gate, fait que je peux plus sortir avec la vanne, c'est un peu difficile quand même de monter sur le dessus de la clôture, puis il y a du barbelé et des pics au bout, ils vont venir à pied, je suis pas loin, c'est pas grave, je suis venu à pied à matin, puis je vais venir chercher la vanne plus tard. Super de bons chiens de garde. Je vais essayer de grimper la clôture sans me faire faire de nouveaux trous. Je pense que je vais aller marcher sur le bord de la plage pour me rendre à notre chambre, pour faire moins chaud que de marcher dans le... J'ai aucune idée si ça se rend à la plage, je passe devant des maisons privées, mais le petit chemin, il n'y aurait pas d'indication qu'il était privé. Oh, il y a un monsieur, je sais pas s'il va dire de quoi. Voilà. Oh, quasiment rendu. Tu sais, il dit que c'est touristique, mais il n'y a pas beaucoup de monde, vraiment pas. La plage, souvent, est vide. Pas personne. La Sainte Paix. C'est ça qui conclut la vidéo de la semaine. C'était une petite vidéo simple. Comme je vous l'ai dit tantôt, Marie, elle a été vraiment occupée toute la semaine, au travail, aux projets futurs, puis d'autres projets pour elle aussi. Il ne faut pas oublier de cliquer j'aime sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est aussi sur Patreon. Et n'oubliez pas Facebook, parce qu'on fait des mises à jour durant la semaine. Bonne semaine! Honey, I'm home! .